nouveau projet chez la première brique ce jeudi à 14 heures comme d'habitude je vais faire mon analyse je vais vous dire ce que j'en pense si je vais investir dessus je vais lancer les votes pour obtenir les intentions d'investissement regardons un petit peu les dernières intentions d'investissement sur la première brique sur tous les projets que j'ai analysé il y en a quand même un bon paquet on était sur la bataille du 60% d'intention d'investissement avant on était sur du 51 77 60 si ça dépasse 60 ça va partir en une seconde si vous ne connaissez pas la première brique c'est une boîte de crowdfunding immobilier en france avec des projets et des rendements des projets immobiliers en général des projets de marchands bien avec des rendements autour de 10% là pour le coup on est sur un projet sur du 11% plus en mettant le code mbs vous avez 1,1% supplémentaire au moment de d'investir vous mettez mbs cliquez entrer ça passe ça passera donc de 11 à 12,1% c'est juste énorme voilà alors et puis si c'est votre première inscription vous passez par le lien en description pour pour que tout soit connecté dans leur dans leur système alors c'est parti les amis projet donc un ensemble immobilier de 450 mètres carrés énorme donc on achète on fait des petits travaux minuscules ça c'est un point point que j'aime bien parce que j'aime pas trop les travaux les travaux ça ça dure dans le temps etc les problèmes donc on achète on fait des tout petits travaux et on découpe on revend chacun des appartements il ya dix appartements à revendre d'accord localisation localisation alors comme d'habitude je vais avoir besoin de vous donc localisation c'est situé ici dans une ville de 4000 habitants grande aigues blanches je connais pas bien je connais rien je connais pas du tout la région c'est près de c'est pas loin du mont blanc c'est pas loin de courchevel c'est bon c'est des zones de montagne ok donc je vais avoir besoin de vous pour ceux qui si vous connaissez cette région si vous connaissez cette cette ville en particulier si vous connaissez les prix au mètre carré très important que vous mettiez en commentaire ou bien vous venez sur le club blue or sky je mettrai tous les liens en description donc sur mon site objectif tirer renta point com que vous mettiez en fait si vous pensez que le prix de sortie est correct ou pas par rapport à ce bien très très important j'ai besoin de vous donc voilà donc on voit ici donc localisation annecy en 1h15 lyon en deux heures ça c'est pas les villes à proximité en deux heures une heure etc chambéry en 51 minutes donc c'est quand même un voilà c'est ce que j'ai cru comprendre c'est vraiment au pied au pied de la au pied de la montagne 4000 4000 habitants bon ça fait petit 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 patelin bon c'est pas le c'est pas le tout petit village mais quand même donc ça c'est le bien alors le bien lui il est dans 450 mètres carrés il est dans un état correct honnêtement franchement quand je regarde comme ça c'est c'est plutôt là j'aime bien avec la cuisine ouverte etc c'est c'est plutôt plutôt bien ce qui est bien aussi dans ce projet ce que j'aime bien c'est le le fait que il soit commercialisé en partie commercialiser ça veut dire qu'il ya des compromis de vente voilà donc c'est ici vous voyez les appartements sous compromis ils sont ici donc là on voit tous les appartements t2 t1 t3 t3 t2 t3 t2 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 donc voilà les appartements qui sont en compromis donc il ya le t1 le t2 un t2 ensuite il ya un t2 un t2 et un autre t2 donc on est sur commercialisation on est sur du 51% donc la moitié en chiffre d'affaires donc voilà cinq compromis de vente année sur silos donc silos sur 10 donc 60% en volume et 51% en chiffre d'affaires a été déjà entre guillemets revendu compromis de vente ce qui est très important donc il reste la moitié à revendre donc prix de sortie estimé donc là prix de sortie estimé ils ont estimé à 1772 euros par mètre carré donc ça c'est ce point qui est très très important est ce que ce chiffre il est correct ou pas sachant que quand on regarde sur les différents des différents estimateurs de de biens immobiliers dans la zone eh bien on se rend compte que c'est vraiment très bas donc ça c'est un point qui est très positif vu que le prix du marché le point bas du marché c'est 1900 euros et table pour un prix de sortie à 1772 euros donc en dessous du prix bas du marché donc d'un côté j'ai envie de dire que c'est plutôt très positif puisque ça veut dire que voilà on devrait pas avoir de difficultés à revendre mais d'un autre côté j'étais quand même très étonné de voir des appartements comme ça qui sont dans un bon état alors peut-être que c'est vrai qu'on faudrait qu'on voit en fait tous les appartements peut-être là ils ont pris deux photos vous voudrez voir l'état de tous les autres appartements c'est sûr mais 1700 euros ça fait vraiment pas cher j'ai presque envie de de reprendre ce projet de racheter tout ce projet de faire un projet de marchand de biens d'achat revente j'achète à 1772 et on revend minimum à 2000 dans le prix moyen voire à 2900 prix moyen pour moi on est sur du prix moyen j'ai pas compris en fait pourquoi pourquoi le prix était si bas le prix de sortie était si bas si vous avez une explication n'hésitez pas à mettre en commentaire ou bien sur le club bon c'est je m'attendais je m'attendais à un prix de sortie plus haut beaucoup plus haut même je m'attendais à un prix prix du prix moyen quoi 2900 donc ça ça m'a ça ça m'a surpris j'ai pas de j'ai pas d'explication donc j'espère qu'il n'y a pas de loup voilà donc je vais je pars du principe que c'est juste ils sont partis sur un sur un truc sur un prix de sortie on va dire très pessimiste voilà donc donc bah c'est bien ça veut dire qu'on n'ira pas on n'ira pas plus bas alors en sortant avec ce prix là on est avec une marge de 12% c'est une marge assez faible mais en même temps bon avec un avec un prix de sortie à ce prix là enfin on pouvait passer enfin voilà je suis un peu bon voilà donc pour l'instant c'est pas mal c'est vraiment pas mal le fait que la moitié soit commercialisée et que l'autre moitié soit on part sur un prix de sortie qui soit très faible donc c'est plutôt plutôt bon alors après ce qui est moins bon pour moi bien sûr c'est pas je fais pas de conseils rien du tout c'est juste mon avis par rapport à c'est juste mon avis votre avis vous le mettez en commentaire vous mettez sur le club où vous venez voter il y aura les votes on va voir on va voir comment ce que vous en pensez alors au niveau des au niveau des garanties j'aurais adoré avoir une garantie hypothécaire là dessus une fiducie ou autre pour pouvoir revendre le bien surtout qu'il est dans un très bon état donc il ya très peu de très peu de travaux donc clairement j'aurais j'aurais vraiment aimé avoir une hypothèque dessus il n'y a pas d'hypothèque dessus alors pourquoi il n'y a pas d'hypothèque dessus je pense qu'il y a le réseau donc ça c'est juste une enfin voilà il n'y a pas d'hypothèque dessus je pense que c'est parce qu'il ya ce réseau immérialis qui doit y avoir déjà une hypothèque en fait dessus un peu comme voilà quand il ya une banque il ya l'hypothèque sur la banque mais bon bah là il ya un financement de la première brie qu'on voit ici donc ça c'est nous 330 000 et le financement de immérialis qui est voilà qui finance aussi 300 000 donc à mon avis eux ils doivent avoir l'hypothèque de première donc nous n'a pas d'hypothèque de premier rang et donc on n'a pas vraiment donc moi après moi j'aime pas trop j'ai fait j'ai fait le glossaire à mon glossaire des des garanties et des sûretés que vous retrouverez sur mon site où je voilà où je mets les meilleures garanties selon moi donc fiducie hypothèque de premier rang j'ai fait une vidéo dessus justement que vous pouvez retrouver aussi ici là on a quoi on n'a pas c'est pas transcendant on a caution moi j'aime pas tu j'aime pas les cautions j'avais déjà fait des vidéos dessus promesse notarié promesse appareil je prends pas en compte les promesses donc il reste en fait l'ordre irrévocable de paiement notarié ça c'est bien mais c'est j'en ai pas parlé d'ailleurs dans dans la vidéo que j'avais fait sur le sujet donc ça à partir du moment où ils ont vendu les appartements et bien on va dire que l'argent est bloqué chez nos terres et qu'on voit on a une sécurité par rapport au fait de recouvrer nos fonds donc les fonds ici devant obtenir virement sur demande frais notaire donc ça c'est pas mal mais ça ça permet pas de pour moi de garantir si jamais le projet capote complètement on n'a pas de voilà on n'a pas de on n'a pas d'hypothèque donc puis on n'a pas de garantie à première demande non plus de société donc là on est un petit peu on est un petit peu enfin voilà on est il ya des garanties moi j'estime que pour moi par rapport à mon aversion risque et ma compréhension des garanties etc c'est vraiment voilà c'est pas top c'est pas top top donc donc voilà alors est-ce que néanmoins enfin malgré malgré c'est des garanties qui pêchent un petit peu le projet il est quand même il est quand même très bon pourquoi pas très bon 11% déjà donc on est sur du plus 1,1 c'est 12,1 quand même ça ferait ça ferait mal de de passer à côté de ce projet on est sur 50% la moitié qui est déjà pré commercialisé avec des des prix de sortie qui sont qui sont qui sont fait 1700 euros etc donc c'est pas très ambitieux non plus donc donc voilà moi j'ai pas de je pars du principe qu'ils vont arriver à les revendre je suis prêt à prendre mon risque là dessus donc je vais mettre je vais mettre un petit billet là dessus sans problème sans problème s'il n'y avait pas eu de s'il n'y avait pas eu de 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 prix commercialisation je sais pas si j'aurais j'aurais été genre c'est vrai qu'avec avec avec quand même le prix de sortie à 1700 euros qui est assez faible je pense que je vous aurais je vous aurais demandé de confirmer qu'un prix de sortie à 1700 euros sur sur cette ville c'est cohérent et j'y serais allé j'y serais allé quand même mais par contre s'il n'y avait pas eu de prix commercialisation et que le prix de sortie avait été un prix beaucoup plus élevé là ça aurait été beaucoup plus tendu beaucoup beaucoup plus tendu donc donc voilà bon pour le coup je vais prendre je prends mon risque sans garantie et enfin sans garantie je suis un peu j'exagère un petit peu mais bon voilà c'est à dire qu'on est on devient on devient et je deviens difficile difficile c'est vrai qu'on m'a habitué à des garanties des hypothèques de premier rang des fiducies et compagnie donc j'ai un peu de mal à dès que ça baisse un petit peu en niveau je tire un petit peu la grimace voilà les amis dites moi ce que vous en pensez je vais lancer les votes on va aller se balader un peu comme d'habitude j'aime bien voir les zones allez ça doit être joli ah c'est beau là ah c'est beau en plus la voiture google elle est passée alors qu'il faisait beau parce que je pense pas qu'il doit faire tous les jours beau ici avec le ça me fait penser en voyant le ciel bleu comme ça le soleil ça me fait penser qu'avec le réchauffement climatique ça se trouve un jour ça va être les zones les zones tropicales de la planète ça sera ça sera courchevel et le il y aura des des arbres tropicaux sur sur le sur le mont blanc ah c'est vraiment beau bien entretenu je suis sûr en plus dans ces zones là je pense qu'il n'y a pas d'insécurité rien tout le monde se connaît voilà la boulangerie la charcuterie le bar du coin parfait ouais les amis dites moi ce que vous en pensez je vous souhaite une excellente journée je vous dis à bientôt ciao